Bonsoir mesdames et messieurs, je pense que nous sommes déjà, vous étiez là tout à l'heure présents pour l'inauguration des expositions. Nous vous accueillons dans le cadre de la programmation dédiée à l'Olympiade culturelle. Les bibliothèques de Marseille sont très heureuses aujourd'hui. Toute l'équipe qui a participé à l'Olympiade d'accueillir ce soir Ada Abdelhi et Guylaine Westerling. Grâce à eux, nous allons pouvoir vous présenter, vous parler de la série vestiaire, mais au-delà du sport et du handisport à niveau d'athlétique et donc répondre à vos questions. Ça va être Ada et Guylaine qui nous ont fait vraiment cet honneur de leur présence ce soir et je les en remercie. Au nom de toute l'équipe des bibliothèques de Marseille et plus précisément de mes amis les bibliothécaires qui ont travaillé pour l'Olympiade culturelle. Donc juste avant de laisser la parole à Ada, je voulais vous rappeler que nous inaugurons aujourd'hui les deux expositions et qu'il y a toute une programmation dédiée à l'Olympiade que vous pouvez retrouver dans l'agenda des bibliothèques du mois de mars et d'avril et qui continuera sur l'agenda du mois de mai et juin. Aussi bien les expositions qu'un concours artistique qui a été ouvert le 1er janvier jusqu'au 16 mars. Tout un chacun peut participer. Avec grand plaisir, nous réceptionnons vos travaux. Donc la thématique, c'est le sport, les Jeux olympiques et le sport en général. Donc aussi bien des affiches que vous auriez envie de dessiner que des photographies d'athlètes ou du sport en général. Également la catégorie dessin pour les 6-12 ans et puis les dessins pour tout le monde en format A3. Également les textes ou les poésies sont les bienvenus. Donc vous pouvez nous les déposer dans les bibliothèques de Marseille. Et vous avez sur le site des bibliothèques toute une page dédiée au concours artistique. Et nous avons également toute une séance des projections, des conférences. Nous avons notamment le 29 mars et le 6 avril deux conférences qui sont dédiées, une au sport au féminin, la condition féminine dans le sport, notamment de haut niveau. Et également une conférence dédiée à l'histoire des Jeux olympiques et à son aspect sociétal et historique. Donc vous avez ces deux rencontres-là qui sont prévues ici à l'Alcazar le 29 mars et le 6 avril. Et dans toutes les bibliothèques de Marseille, vous avez des ateliers, des expositions, des rencontres, des ateliers d'autodéfense féminine. Vous avez des expositions sur les sportifs. Vous avez même un parcours de golf en pilon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Tout plein de programmes participatifs. Et donc tous les Marseillais et non-Marseillais, bien sûr, Marseillaises et non-Marseillaises, sont les bienvenus. Donc je vous souhaite une excellente soirée et une bonne programmation olympiade culturelle. Merci Ada. Merci. Alors bonsoir à tous. Merci. D'abord un message avant de commencer. Vous savez, c'est ce qu'on dit dans la gare SNCF. La salle étant au complet, je vous prie de respecter votre emplacement et de ne pas vous déplacer et de ne prendre les autres places. Parce que nous sommes au complet ce soir. Donc je m'appelle Ada Abdelhi. Je suis très, très heureux d'être là aujourd'hui. Je voudrais commencer par remercier cette bibliothèque extraordinaire qui nous accueille aujourd'hui. Quand on pense qu'il y a quelques années, Fernandelle chantait là. C'est quand même incroyable. Donc on est sur les pas de Fernandelle. Et puis bon, si à la fin de la conférence vous avez envie d'être handicapé, c'est que la conférence s'est bien passée. C'est la première conférence qui donne envie d'être handicapé. Je plaisante bien évidemment. Alors avant de commencer, je voudrais remercier toute l'équipe de cette magnifique bibliothèque d'avoir accepté ce moment. Et remercier aussi Diane qui est partie d'avoir été le point de rencontre entre cette bibliothèque et moi. Et donc un bel événement avec l'expo photo que vous avez vu tout à l'heure. Et cette conférence avec mon invité, dont je ne dirai pas le nom. Alors juste avant de commencer, je voudrais faire juste peut-être pour ceux qui ne connaissent pas une petite histoire du paralympisme. Alors ça a été créé en 1948 par un médecin anglais. Je fais tout ça de mémoire. Officiant à l'hôpital de la petite ville, le Stockmanville. Fabrice, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est près de Londres. D'abord destiné à aider les blessés de guerre, ils ont gagné ce nom de jeu de Stockmanville et ont vécu en marche de l'olympisme jusqu'en 1960. Tout ça, je vous le rappelle de mémoire. Depuis Rome en 1960, les Jeux désormais baptisés Paralympiques sont organisés dans la foulée des Jeux olympiques valides et dans la même ville. Donc ce n'est pas très vieux en fait. Rio de janvier 2016 et Pyeongchang 2018, deux succès médiatiques portés par une politique volontariste de France Télévisions et surtout par les résultats de la délégation tricolore. Les Jeux paralympiques de Rio et Pyeongchang ont bénéficié de 100 à 85 heures de direct en France. C'est quand même énorme. Quand vous vous souvenez, enfin nous on le sait, quand on est dans le rang d'e-sport, il y a quelques années, Fabrice, tu te souviens sur quoi on se connectait ? TV8 Montblanc, je ne sais pas si vous connaissez, il y avait trois spectateurs, c'était nous à l'époque. Et depuis qu'ils ont pris les Jeux paralympiques, ils ont fermé. Alors, il est à noter que les Paralympiques 2024 sont avancés, je ne le savais pas, je l'ai appris en cherchant. La quinzaine des Jeux valides a été anticipée d'une semaine pour permettre donc aux Jeux paralympiques. Ceci se dérouleront donc du 28 août au 8 septembre, donc au moins en partie sur les vacances scolaires. Donc on espère avoir un peu plus de public, sachant qu'on aura une très très grande couverture médiatique cette année. Donc ça, nous en reparlerons avec notre invité. Voilà, c'était pour faire un petit point. L'athlète handisportif est un athlète à part entière et non un athlète entièrement à part. Vous pouvez applaudir, c'est une très belle citation. Alors voilà, c'est par ces mots que notre invité m'a accueilli lors de mon inscription dans le prestigieux club de Handisport Marseille, dont elle était la présidente. Alors je dis Handisport Marseille, ils sont en force aujourd'hui. Vous pouvez vous applaudir les amis ? On s'est vu naître Handisport Marseille, mesdames et messieurs. Bon, alors elle m'a accueilli, elle m'a super bien accueilli. Bon, évidemment, je n'ai pas gagné grand chose, mais j'ai passé dans ce club des années inoubliables. Et j'étais loin de me douter que cette inscription dans ce club allait changer le cours de ma vie, ni que un soir, toi et moi, nous soyons ici, dans cette bibliothèque, à parler de Handisport. En cette année olympique et paralympique, on avait besoin d'un expert pour nous en parler, enfin d'une experte. Qui mieux que Guylaine Ouestelink, ma présidente, et présidente de la Fédération française Handisport ? Guylaine Ouestelink, athlète Handisport, entraîneuse, dirigeante sportive et amie pour en parler. Je vous demande d'accueillir à mes côtés, de l'applaudir parce qu'elle mérite une tonneur d'applaudissements. Guylaine Ouestelink. Non, c'est trop, c'est trop. Guylaine Ouestelink, tiens, je t'ai mis un verre d'eau, on est à la maison, Guylaine, il y a un verre d'eau, tu as un micro. Tu te rappelles, moi c'est Ada Abdelé et je suis là pour te poser des questions, tu m'as reconnu. Guylaine, je suis très, très heureux de t'avoir avec moi. D'abord, comment vas-tu ? Je vais très bien, on est un peu dans la folie de la préparation des Jeux, mais tout va bien. L'année dernière, j'ai vu que tu avais parcouru plus de 70 000 kilomètres en train grâce à quelqu'un dans la salle. Est-ce que tu espères faire mieux en 2024 ? Normalement, ça devrait être mieux, c'était 73 000, ce n'est pas que je compte. Donc tu espères faire mieux pour 2024 ? Je pense. Tu arrives vraiment à te retrouver entre Paris et Marseille parce que tu passes ton temps dans les trains finalement ? Il y a des fois où je me réveille le matin en me posant la question de savoir où je suis. Mais je ne veux pas l'inscription, mais je crois que tu t'es posé déjà la question à l'époque. Alors je voudrais juste rappeler ton palmeresse, tu m'arrêtes si je me trompe. Ancienne nageuse de haut niveau, vice-champion olympique du 100 mètres nage libre aux Jeux paralympiques de Séoul en 1988. Entraîneuse de l'équipe de France de paranatation de 90 à 2010. Excuse-moi, on dit entraîneur parce qu'entraîneur, ce n'est pas le même métier. C'est vrai, c'est vrai. Alors je vais... Entraîneur de l'équipe de France de paranatation de 1990 à 2010. Première femme présidente de la Fédération française de handisport depuis 2018. Et puis dernièrement, j'ai eu la chance, avec la plupart de ceux qui sont là, d'assister à ta remise de la Légion d'honneur. Vous pouvez applaudir, tout ça se mérite. Ta mission, contribuer au rayonnement du parasport, quelques mois seulement après avoir organisé les paramètres d'athlétisme au stade charlétien à Paris. Et déjà, j'y étais. Alors je ne parcourais pas, mais j'étais là quand même, pas pour courir, mais j'étais là. C'était bien en juillet. C'était un franc succès, tant sur le plan médiatique, puisque nous avions une couverture assez exceptionnelle avec la chaîne L'Équipe et le journal L'Équipe. Et c'était nous qui avions fait ce choix, au détriment de France TV, qui n'étaient pas très contents. Mais nous, on était ravis de ce partenariat avec l'équipe. Donc il y avait une couverture médiatique. Il y a eu des spectateurs, beaucoup de spectateurs. Ça a été un franc succès, vraiment. Et on a montré aux nations étrangères et à nos gouvernements, à l'État français, ce que nous étions en capacité d'organiser. Je sais qu'on en a bluffé beaucoup. Moi, le premier, parce que quand je suis arrivé, je ne m'attendais pas du tout à ce que les stades soient pleins. Les sportifs, tout le monde les connaissait. Les athlètes, c'était quand même un beau moment. Et je trouve que passer dans l'équipe, effectivement, ça avait du sens d'être qui finalement diffuse tous les grands événements. C'était normal d'y être. Mais en fait, l'équipe et nous, c'est une longue histoire qui a très mal démarré. Parce que c'était vraiment un blackout de tout ce qui était le sport, le parasport essentiellement. Et la fédération handisport est maintenant... Et je ne me suis pas gênée pour leur dire. On passait vraiment... Il n'y avait jamais un seul article. Alors, ça commence, c'est parfois des entrefilés. Mais là, à l'occasion des championnats du monde de para-athlétisme, il y avait des pages de couvres, il y avait des articles, il y avait des pages entières qui retraçaient la compétition. Et on était très, très fiers, vraiment. Il y avait de quoi ? Alors, juste pour faire écho à ce que tu viens de dire, nous, on avait eu avec Vestiaire aussi un article sur deux pages. Donc, c'est vraiment un sujet qui intéresse de plus en plus l'équipe. Donc, c'est plutôt un bon signe pour nous. Mais ça y est, le handicap se démystifie maintenant. Tu l'as dit en préambule. Ils ont compris qu'on était... C'est ma phrase préférée. Ah, les magnifiques phrases. Oui, redis-la, redis-la. Qu'on était des sportifs à part entière et non entièrement à part. Et d'ailleurs, à propos de redite, si je peux me permettre... Je t'en prie. ...dans ton petit exposé sur les Jeux paralympiques. Alors, je ne sais pas si tu as cité Sir Ludwig Gutmann, qui est à l'origine du sport pour handi. Tu as dit que ça avait démarré à stock. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et que les Jeux paralympiques ont lieu... Alors, par contre, moi, je n'ai pas besoin de notes, tu vois. Mais toi, tu es présidente. Moi, je suis juste animateur. Les Jeux paralympiques sont dans la même ville depuis Séoul, depuis 88. C'est pour ça que je m'en souviens, puisqu'on y était. Et c'est qu'avant, ce n'était pas dans la même ville, voire même pas dans le même pays. Puisque quand il y a eu Moscou en 80 pour les Jeux olympiques, les Russes avaient dit qu'il n'y avait pas de personnes en situation de handicap. Ça n'existait pas chez eux. Donc, ils n'ont pas organisé les paralympiques. Et ça s'est passé ailleurs, en Hollande, d'ailleurs. D'ailleurs, tu parlais de... À Marseille, il n'y avait pas d'handicapés. Je réalise parce qu'ils ont fait un ascenseur à la gare Saint-Charles. Tu peux prendre le métro. Donc, voilà. Depuis peu, il y a des handicapés à Marseille. C'est bien. Oui, mais je ne sais pas où on sort après. C'est le problème. Tu sors à Lanchon. Quatre heures et plus tard. Non, c'est chouette. C'est vrai que maintenant, le métro est accessible. C'est vraiment génial. Guylaine, est-ce que tu peux nous rappeler ? Parce que moi, je sais ce que c'est. Évidemment, j'ai baigné dedans. Mais à tous nos amis qui sont là, c'est quoi, en fait, la Fédération Française Handisport ? La Fédération Française Handisport, c'est une fédération comme les autres. C'est une fédération sportive. D'abord, sportive. Elle a cette particularité qu'elle s'adresse à un public en situation de handicap physique ou sensoriel parce qu'il y a une autre fédération spécifique, et je sais qu'il y a des gens dans la salle qui en font partie, qui est la Fédération Française de Sport Adapté, qui, elle, a un public en situation de handicap mental, psychique et psychologique, c'est ça ? Et autiste. Donc voilà, nous sommes deux fédérations spécifiques, mais nous sommes des fédérations sportives. Et soumis aux codes du sport comme les autres fédérations, on est inscrit au comité national olympique et sportif comme les autres fédérations. On est régi de la même façon. Merci. Alors, peut-être des questions plus précisément sur toi maintenant, quand même. Alors, Guylaine, quels ont été les moments les plus marquants de ta carrière en tant qu'athlète ? En tant qu'athlète, forcément, c'est les Jeux, c'est les médailles aux Jeux, c'était assez inespéré. Alors, c'est quelque chose que j'aime bien raconter, puisque je suis marseillaise et qu'on est arrivée... Alors, déjà, il a fallu pouvoir s'entraîner, parce que, comme les Jeux paralympiques ont lieu en septembre, en général, donc on s'entraîne au mois d'août encore, il faut qu'on soit prêts et tout. Il a fallu trouver, puisque moi j'étais nageuse, il a fallu trouver des piscines. L'élu au sport de l'époque, René Olmeta, a bien voulu nous ouvrir une piscine et on a eu accès... En fait, on était deux, il y avait Annexsois et moi qui venaient s'entraîner avec moi. Nous avons ouvert la piscine de Lumigny qui existait encore, beau bassin découvert, bassin de 50 mètres, mais on n'avait accès qu'à la piscine, pas aux vestiaires, pas aux toilettes, rien. On était juste à la piscine. Et quand la nuit tombait, puisque c'était le soir de 19 à 21 heures, eh bien on finissait, alors il n'y avait pas les téléphones portables pour s'éclairer, on finissait à la lampe torche. Et comme c'était un bassin de 50, moi j'avais mes enfants, quand on faisait des séries chrono, qui étaient de l'autre côté du bassin, et quand on touchait le mur, qui criait, ils ont touché ! C'était très drôle, c'était très drôle, mais bon, on a eu quand même un bassin de 50 pour pouvoir s'entraîner. Ensuite, nous sommes partis au jeu, et là, bon, pas de couverture médiatique à Séoul, à part un vieux journaliste de France TV, il s'appelait Marqué, je ne me rappelle plus son prénom. Il m'a marqué, c'est pour ça que je m'en souviens, parce qu'il traînait tout son désespoir d'être là. Je pense qu'il était puni, il avait dû rester aux Jeux paralympiques, c'était beaucoup moins prestigieux pour lui, alors que maintenant, ils se battent, les journalistes. Enfin bref, donc pas de couverture, ou peu de couverture médiatique, et on est rentré à Marseille, parce qu'il y avait aussi un pongiste marseillais, on est rentré dans le plus strict anonymat. Ça me rappelle une course, Fabrice, qu'on a fini. Alors, justement, tant que tu fais les Jeux paralympiques, quelques temps après, tu deviens entraîneur. Alors, comment passe-t-on d'athlète à entraîneur ? En fait, c'est que je n'avais pas envie de quitter la natation. La natation, ça a toujours été ma passion. Ça l'est encore, puisque je vais toujours nager quand je suis à Marseille, c'est-à-dire le dimanche. Et c'est vrai que je ne pouvais pas quitter la natation, je n'en avais pas envie. J'ai commencé à me former. Alors, j'avais une activité professionnelle, parce qu'à handisport, à l'époque, on était tous bénévoles. Le professionnalisme n'est venu que beaucoup plus tard. Trop tard pour moi, c'est dommage. Mais en tout cas, je suis allée à la fac. J'ai fait tout ce que je licence. Tous les diplômes pour être entraîneur. Tous les diplômes pour être entraîneur. Et le directeur technique de la discipline, à l'époque, m'avait repérée. Il me connaissait comme nageuse. Et il m'a embarquée dans l'aventure. Et j'étais entraîneur de l'équipe de France de 90 à 2009. Ah oui, quand même. Ça s'applaudit, bravo. Parce qu'à l'OM, il reste moins longtemps, les entraîneurs. Dommage que tu n'étais pas à l'OM. Alors, comment passe-t-on alors du coup d'entraîneur à présidente ? Alors, sur un malentendu. Comme je dis toujours, je n'ai pas réussi beaucoup de concours dans ma vie. Mais là, c'était un concours de circonstances que j'ai réussi brillamment. En fait, j'étais dans le comité directeur. J'étais trésorière. Donc, tous les espoirs sont permis. J'étais trésorière de la fédération. Et le président qui venait d'être nommé a eu un peu peur. Le costume était peut-être un peu trop grand pour lui. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, oui. Et donc, il est parti. Il a démissionné très rapidement. Au bout de huit mois, il a fallu... Comme j'étais un peu sur place, j'ai accepté de prendre l'intérim. Et là, j'ai fait exploser le plafond de verre. C'est ce plafond de verre qui concerne beaucoup de femmes dans le milieu professionnel, sportif. Où on se dit toujours... Parce que nous, les femmes, on a toujours tendance à douter de nos capacités. Un homme, jamais. Même s'il n'est pas bon pour lui, ce n'est pas un problème. Il saura faire. Tandis qu'une femme, on a toujours des doutes et savoir si on sera à la hauteur. Et donc, l'intérim m'a permis de voir que, oui, finalement, il n'y avait pas tant de différences avec l'agente masculine. Et aux élections d'après, je me suis présentée. Et tu as été réélu. Et j'ai été élue, réélu. Enfin, oui. Et j'étais... Alors, je n'imaginais pas le rôle de présidente comme ça. Parce que moi, dans mes gènes, c'est le sport qui est inscrit. Mais là, c'est autre chose que du sport qu'on gère. C'est des conflits. Mais finalement, il y a un monde. Et des fois, j'ai tellement envie d'intervenir quand il y a des élections, quand il y a des stages. J'aimerais bien, mais je n'ai plus le droit. Parce que maintenant, je suis la présidente. Mais ça me manque terriblement, en fait. Oui, alors, tu aimerais revenir un peu nous voir. Parce que tu étais quand même présidente, comme je le rappelais tout à l'heure, j'allais dire, de l'Olympique de Marseille. De Handisport Marseille, quand même. Alors, j'étais présidente du club Handisport Marseille. Il a fallu que je le laisse. Je savais qu'il allait être dans de bonnes mains. Il est en train de bonnes mains, oui. Voilà. Frédéric, merci. Mais oui, je vais revenir parce qu'au mois d'octobre, au mois de décembre, le 14 décembre, ce n'est pas que je compte encore une fois. Mais il va y avoir les élections. Toutes les fédérations vont remettre en jeu. Tous les présidents de fédérations vont remettre leur mandat en jeu. Et moi, je ne le remets pas en jeu parce que j'ai décidé de revenir dans ma belle ville de Marseille. Je pouvais faire encore un mandat, mais je préfère être... Je m'aperçois que j'ai pris un peu de distance avec la ville et ça me manque terriblement. Donc, j'ai vraiment envie de revenir et de donner un coup de main dans le tissu associatif ou peu importe où. Tu es la bienvenue. Nous avons l'adjointe en charge du handicap, Mme Lossine, qui a fait la gentillesse de rester aujourd'hui. Elle t'a entendue. Et je voudrais juste revenir sur l'attrait que tu as pour Marseille, ta ville, que tu aimes tant. Quand tu as eu la Légion d'honneur, tu as insisté pour que ce soit à Marseille et pas en haut ? Absolument, oui. À la capitale. Alors, deux ans avant, en ce moment, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. En fait, on m'avait attribué l'Ordre national du mérite il y avait quelques années. Je n'avais jamais fait la demande parce que je ne suis pas très attachée à ça. Et quand j'ai été nommée présidente, le directeur général de la fédération m'a dit « Mais Guylaine, il faut qu'on te fasse la remise officielle de l'Ordre du mérite. » On l'a donc fait à Paris avec les partenaires. Mais quand j'ai eu la Légion d'honneur, là aussi, j'ai été très surprise. Je l'ai appris vraiment incidemment. J'ai dit « Non, mais là, cette fois-ci, je vais le faire chez moi, avec mes amis, avec mon environnement. » Et franchement, chaque fois que je parle, je n'ai vraiment aucun regret de l'avoir fait à Marseille. Je peux témoigner, c'était sympathique. C'était vraiment sympa, oui. Au cercle des nageurs de surf. C'était au cercle des nageurs, en plus. Merci de nous accueillir à chaque fois. Alors, je le rappelais en introduction, tu as résumé ta mission ainsi, pour qu'on nous considère comme des sportifs à part entière et non comme entièrement à part. Je lis, je suis désolé. Alors, comment le regard a-t-il ou pas évolué dans le temps, depuis que tu es dans le parasport ? Comment tu as vu tous ces changements, comme on part de 1988 à 2024 ? Je vais te donner un exemple. Quand je prends des fois le taxi à Paris ou un Uber, disons-le, et qu'il me demande quand il vient me chercher au comité olympique, quand c'est le soir tard. Et des fois, on engage la conversation. Et quand je dis que je suis la présidente de la fédération handisport, parce qu'il me dit, vous étiez là, pourquoi ? On engage la conversation. Il n'y en a pas un qui m'a dit, qu'est-ce que c'est handisport ? C'est fini, ça. Maintenant, les gens savent ce qu'il y a. Alors, handisport, le parasport, parce qu'il faut qu'on fasse un petit cours sur la terminologie des mots. Handisport, c'est le nom de ma fédération. Et on pratique du parasport. Alors, moi, j'aime bien quand les gens se trompent et qu'on dit, ah, il fait du handisport. Hélas, non, ce n'est pas le terme à employer. Handisport, c'est le nom de la fédération. Par exemple, un joueur de tennis n'est pas un joueur de tennis handisport, mais il fait du paratennis, du parasport. En revanche, la natation, l'athlétisme, il y en a une cinquantaine, c'est du handisport. Ce n'est pas clair dans l'esprit des gens, mais il faut que je sois honnête. Mais si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Vous pouvez dire handisport, ça me fait toujours plaisir. Oui, ça marche justement qu'on parle de nous. Alors, en mai 2023, tu as déclaré à l'Obs que le parasport commençait à se populariser. Donc, tu viens de confirmer que vraiment, les gens commencent à saisir que le parasport existe, tout simplement. Oui, et c'est important, et ce que je constate, et on l'a encore vu à Charletti, les gens viennent parce qu'ils ont eu une opportunité de venir, parce que les billets n'étaient pas chers, parce qu'ils ont entendu, parce qu'il y avait des concerts, et en fait, ils se prennent au jeu. Une fois qu'on a passé la barrière, la vision du handicap qui est parfois peurter, et notamment en natation, les gens apprécient la performance sportive. C'est ça que je souhaitais, c'est qu'on voit vraiment la performance. Un athlète handi est beau, et maintenant, les gens s'en rendent compte, et c'est ça qui est important. Je t'avoue que moi, je préfère regarder un match de basket en fauteuil qu'un match valide, parce que le geste est beau, parce que les actions sont un peu plus lentes, et on peut comprendre. Et c'est vrai qu'on a le temps de voir le ballon, et en para-hockey, j'ai assisté à un match de para-hockey, en famille, dimanche dernier, c'est pas du handisport, mais quand même, je montre que je m'intéresse aux autres parasports. Bon, ça m'a moins passionnée, à vrai dire, mais il faut que je persiste. Alors, pour rebondir, c'est ce que tu disais tout à l'heure, finalement, cette idée de se faire ouvrir une piscine, juste pour pouvoir s'entraîner à deux, aujourd'hui, c'est pas possible, alors. Ça serait plus possible, aujourd'hui. Il faut demander à Madame Lussine, si on avait... Non, en fait, c'était possible, parce que c'était au mois d'août et qu'il n'y avait personne. Mais là, maintenant, c'est vrai que... Alors, l'inclusion, c'est là où tu voulais en venir ? Absolument. En fait, l'inclusion dans le sport, enfin, tout le monde parle d'inclusion, c'est le mot à la mode, l'inclusion, l'inclusion. Il faut quand même rester réaliste, et pas tout le monde peut être intégré dans un club ordinaire. C'est pas vrai. Alors, si on a un très léger handicap, comme moi, ou un ongle incarné, ça, c'est une image. C'est notre blague, ouais. C'est une blague. Mais c'est vrai que quand on a un léger handicap, c'est pas une difficulté pour intégrer un club valide. Mais quand on est en situation de handicap un peu plus lourd, eh bien, les clubs ordinaires ont des difficultés pour accueillir. Parce que c'est un peu pénalisant, parce qu'il y a très peu de créneaux, et parce qu'il faut peut-être parfois faire du un pour un en termes d'entraînement. Donc, l'inclusion, c'est compliqué. Donc, j'en profite pour dire que notre spécificité doit rester. Les clubs handisport doivent rester. On doit nous écouter et ne pas nous noyer dans un club ordinaire, et parfois même avec le public, là, c'est terrible aussi. Donc, je sais qu'on est exigeants. Mais ce qu'on propose dans les clubs, et ce que je proposais à l'époque, c'est d'accueillir les personnes en situation de handicap. On avait deux, trois créneaux à la piscine, c'est ce que je connais le mieux. Et après, si les gens voulaient vraiment être plus performants, alors on les intégrait dans les clubs valides. Mais les gens qui viennent juste faire du... Parce que le handisport, ce n'est pas que de la performance, c'est aussi du sport loisir, c'est aussi du sport santé. Et là, on a toute notre légitimité, toute notre place. Donc, je tiens et je me bats au niveau national pour qu'on ne gomme pas les fédérations spécifiques que nous sommes, et qu'on garde une attache, on est important, nous sommes, on revendique, être des experts dans la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. On a toute notre place. Et en même temps, on est obligé, et on le souhaite, à voir les sportifs de haut niveau qui sont notre vitrine. Parce que nous avons beaucoup de partenaires au niveau national, et ils sont là, ce n'est pas des philanthropes, parce qu'ils veulent être visibles et ne seront visibles qu'à travers nos sportifs de haut niveau. Tout est lié. Alors justement, pour rebondir sur les athlètes du parasport, qui vont faire les paralympiques, est-ce qu'ils sont facilement, comment dire, avec des signes des contrats, avec des grandes marques, sans sponsoriser, etc. aujourd'hui ? Parce que de mon temps, c'était un peu plus compliqué. Non, maintenant, quand on est dans le cercle fermé de la haute performance, ça c'est l'Agence Nationale du Sport qui définit qui va appartenir à ce cercle, il y a un minimum de 40 000 euros par an par athlète. Donc c'est déjà bien. Après, nous, les fédérations, on fait en sorte à ce qu'il y ait des partenariats, effectivement, ce qu'on appelle les CIP, les contrats d'insertion professionnelle. Les grandes entreprises organisent des teams, des équipes avec des athlètes, Valide et Andy, et les accompagnent financièrement et médiatiquement aussi. Alors j'ai peut-être une question plus technique, mais je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, parce que moi on pose souvent la question, pourquoi ne fusionne-t-on pas ces deux, les Olympiques et les Paralympiques ? C'est ce que je viens de dire. Alors, les Jeux au moment des Jeux... Je parle au moment des Jeux. Ah non, surtout pas. Pourquoi ? Parce que s'il y avait une fusion, de toute façon, ça ne se passerait pas en même temps, au même lieu, ou après, ça veut dire que ça serait des Jeux qui dureraient un mois, puisque c'est 15 jours et 15 jours, et ensuite, les médias iraient sur les Jeux valides, et c'est normal. Là, on a toute la lumière quand c'est les Jeux paralympiques. Si on était noyé dans la masse, on n'aurait plus de visibilité, plus aucune. Et puis, en plus, les villages ne seraient pas... Le village olympique et paralympique ne seraient pas en mesure d'accueillir... Ils sont 11 000, je crois, athlètes, ou 12 000. Nous, on sera 4 600. Ce n'est pas possible d'accueillir tout le monde. Et ça, nous, on le réfute vraiment. On n'en veut pas. Donc, Jeux olympiques et Jeux paralympiques, juste après, que ça demeure. Alors, justement, on parle de Paris 2024. Qu'est-ce que l'accessibilité des installations ? Alors, je vais te donner les coordonnées de Mme Hidalgo. Ce n'est pas tant les installations, parce qu'elles seront accessibles. Mais c'est les transports. Les transports qui, pour l'instant, nous posent encore problème. On est ça, on est un petit peu inquiets. J'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer, même si on nous rassure. Bon, il y a la ligne 14, d'aventure. Mais je ne sais pas où elle va. Je sais qu'elle arrive à la gare de Lyon pour les Marseillais. Mais après, où elle va aller ? Voilà. Donc, non. Alors, l'accessibilité du village, le village sera parfaitement accessible. Les installations sportives aussi. C'est les transports qui posent problème. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, est-ce que tu penses qu'après les Paralympiques, est-ce que vous avez eu une recrudescence d'inscription à la Fédération ? C'est un peu à double tranchant. Parce que parfois, les personnes en situation de handicap qui regardent les Jeux disent, « Oh, ben oui, mais la barre est trop haute, ce n'est pas pour moi. » Ça, c'est l'effet négatif des Jeux. Et d'autres qui sont aux portes de la perf et à qui ça va donner envie. On espère vraiment, avec la médiatisation, que ça va drainer du monde. Mais ce n'est pas aussi flagrant que chez les Valides. Quand il y a eu des résultats en boxe, je crois que c'était à Rio, il y a eu plein de petits boxeurs. Pareil, des volailleurs, du sport-co, des handballeurs. Nous, ce n'est pas aussi évident. Mais j'espère que cette fois-ci, on va donner envie aux gens de pratiquer. Et puis, on aura sur les plateaux des gens de chez nous, des gens de la Fédé, des gens du mouvement sportif, qui sauront expliquer, être suffisamment pédagogues pour donner envie aux gens, en leur disant qu'on n'est pas obligé d'arriver à la performance. C'est le résultat d'années de travail acharnées. Mais qu'on peut aussi s'exprimer à travers du sport-loisir, en pratiquant une discipline, quelle qu'elle soit. Alors justement, est-ce que tout est accessible finalement ? Est-ce que quand on est en situation de handicap, qu'on est tout petit, qu'on est jeune, qu'on a envie de faire du sport, on peut le faire n'importe où, dans n'importe quel club d'une ville ? Ou alors, c'est compliqué quand on s'éloigne des grandes villes ? Alors, c'est très compliqué, surtout quand on veut trouver un club spécifique. Même dans les grandes villes, parfois, c'est pas évident pour se déplacer du domicile à un lieu de pratique, si tant est qu'il soit un peu éloigné. Alors, j'ai un peu quitté Marseille, je sais plus comment ça se passe, mais les transports en commun ne sont pas très accessibles. Et puis, moi, je ne peux pas concevoir qu'on aille faire une heure de natation ou de tennis de table en taxi. Ou alors, il faut être très riche et ce n'est pas possible. Donc, il y a des choses à faire là-dessus. Je crois qu'il y a des transports spécialisés qui permettent, justement, à l'époque, c'était le deal qu'on avait voulu passer avec des transports spécialisés. Donc, l'État a bien pris conscience de ces difficultés-là et a souhaité mettre en place un dispositif qu'on appelle club inclusif. Et ça permet aux clubs des fédérations homologues de pouvoir accueillir en leur sein des personnes en situation de handicap. Handisport et sport adapté sont partenaires, ce dispositif, puisqu'on forme. On forme les clubs et je peux même vous... Alors, je suis assez fière de Marseille, puisque Marseille, on est à sa sixième ou septième formation. Il y a des clubs qui s'affilient chez nous, des clubs des fédérations homologues. Ça veut dire que la mayonnaise a bien pris à Marseille et je ne me gêne pas pour le dire à Paris. Écoute, tu es là pour monter la voie de Marseille. Est-ce que, finalement, les Jeux, donc les Paralympiques juste après, ce n'est pas aussi un moyen de faire évoluer les mentalités, le regard, finalement, sur ce sport, comme tu disais, il commence de plus en plus à être connu ? Est-ce que tu le vois comme ça d'un point de vue sociétal ? J'adore cette phrase, ça fait très journaliste. La France, ce n'est pas une fédération très, très sportive. Et que ce soit chez les Valides ou chez les Handys, effectivement, on a un petit retard. J'en veux pour preuve à Londres ou à Sydney, où les stades étaient pleins, surtout pour les Paralympiques, parce que pour les Valides, je pense qu'il n'y a pas de difficultés. Mais moi, j'ai vu des gens, quand j'étais entraîneur, j'ai vu des gens faire des queues pendant des heures, pour accéder aux gradins. Et donc, oui, il faut absolument qu'en France, on puisse avoir une meilleure ouverture d'esprit. De ce que je lis sur les réseaux sociaux, ça me fait un peu peur, parce que j'ai vraiment l'impression que les gens sont complètement réfractaires à cette organisation des Jeux. J'espère que ça va changer quand les Jeux vont démarrer. Mais je me dis, c'est dommage. Écoute, je vous rappelle qu'il y a eu une Coupe du Monde il n'y a pas longtemps, qu'on avait tous boycottés. Finalement, ça a fait des recours d'audience. Donc, tu vois, ça ne veut rien dire. Est-ce que, donc, en tant que présidente de cette fédération, tu peux nous donner ici, en toute intimité, des objectifs ou ce que vous aimeriez, ce que vous viseriez dans l'idéal ? En termes de médaille ? Ah, bien sûr. Ah oui, mais je n'ai pas ma boule de cristal. Non, mais qu'est-ce que vous aimeriez ? Parle 100%. Les derniers Jeux à Tokyo, on en a eu 41. On nous a mis un objectif à 80, le président Macron, mais je crois qu'il a vu un peu large. Vraiment, oui. En ce moment, ce n'est pas terrible. Il a vu un peu large. Bon, allez, on va dire, si on en fait une soixantaine, on serait très fiers. Bon, ben, écoute... On est prêts. Non, mais franchement, sauf si vraiment c'est une catastrophe, mais on a des équipes qui sont vraiment prêtes. Oui, nous, on a vu des athlètes avec Fabrice, que je vais recevoir après, qui nous ont assez impressionnés. Alors, justement, c'est peut-être pour conclure, mais est-ce que tu ne trouves pas que cette génération d'athlètes qui arrive là, contrairement à ma génération, en tout cas, c'est des gens qui sont un peu affranchis du regard du handicap et qui s'assument complètement, en fait. C'est l'impression que, nous, ça nous a donné sur les tournages quand on les a reçus. Ils ont passé, comme nous tous, ils ont passé le premier cap, qui est la redécouverte. Enfin, je parle pour ceux qui ont eu une maladie ou qui ont eu un accident, pour ceux pour qui c'est congénital, mais c'est vrai qu'ils ont dû passer, comme nous tous, d'abord par l'acceptation de soi, de son nouveau corps, de son nouveau schéma corporel. Quand on en arrive là, au haut niveau, eh bien, c'est qu'on fait fi de tout ça. C'est vrai que, et même on en plaisante. J'ai vu une photo d'un nageur, là, Jacques-Laurent Chardard, qui est amputé d'un bras et d'une jambe, qui s'est fait croquer par un requin, parce qu'il faut savoir que les requins de la Réunion sont les fournisseurs officiels de la Fédération Handisport. Et donc, Laurent, pareil, j'imagine que quand ça lui est arrivé, il a dû passer par ce moment post-traumatique de digérer et d'accepter son nouveau. Mais quand on en arrive à glaner des médailles d'or au jeu, et tout, c'est fini, tout ça. On est fiers. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, finalement, le sport, finalement, parce que, comme toi, tu parlais de ceux qui apprécient, mais on en a vu d'autres qui ne sont peut-être pas des champions comme ça, mais le sport, ça peut être aussi un moteur pour, après un accident, pour renaître, finalement, autrement. Et pour changer de vie, moi, j'ai connu des gens, alors ça peut surprendre, mais j'ai connu des gens qui me disaient, mais moi, je ne reviens pas en arrière, je ne veux pas qu'on me rende ma validité, je veux rester comme ça, parce que ce que j'ai découvert, c'est un autre monde, et j'en suis tellement heureux. Ça peut être sportif, mais professionnel aussi. Des gens qui se sont découverts, qui ont osé, qui n'avaient plus rien, et qui sont devenus d'autres personnes et qui ne reviendraient pas en arrière pour tout l'or du monde. C'est clair. Mais je crois que, juste pour prendre un exemple, je ne sais pas si tu te souviens, on a eu un nageur qui a eu un accident de moto qui avait été amputé d'une jambe, et c'était très compliqué pour lui, très dur. Il est venu nous voir un jour comme ça, visiter le club. Je ne sais pas si tu te souviens, finalement, il est venu à un, deux, trois entraînements, et puis il est venu tout le temps. Et puis il a commencé à nager avec nous. C'était un beauf, il avait un humour, c'était le beauf par excellence, un peu raciste sur les bords. Mais quand même, il venait nager avec nous, et un jour de mois de juin, il a reçu sa première médaille. Il avait bu plus que de raison. Et dans le quart retour, il nous avait dit, alors que ce n'était vraiment pas son genre de se confier comme ça, il était en larmes, et il nous avait dit, il y a un an, je pensais que j'étais mort, et maintenant, c'était extraordinaire, même toi l'arabe. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Guylaine, je te remercie, vous pouvez applaudir. Guylaine Ouestelink, reste là, reste là. Guylaine Ouestelink, merci, merci Guylaine. Alors Guylaine, je vais recevoir quelqu'un que tu connais, parce que tout à l'heure, je disais qu'en signant dans ce club, je ne pensais pas que ma vie changerait à ce point-là, mais j'ai fait une rencontre dans ce club, et un jour, une série est née dans ce club, et tu étais présidente déjà de ce club, donc cette série est née à Andis pour Marseille. Alors je vous demande d'accueillir Fabrice Chanut, viens Fabrice, co-scénariste, co-créateur et réalisateur de la série Vestiaire qui passe le samedi soir sur France 2, et tu as vu Guylaine, on a fait un hommage aux athlètes qui vont, j'espère, aller à Paris 2024. Fabrice, bonjour, tiens, prends le micro avec la main valide. Très bien, t'en branche pas, il y a beaucoup de béquilles par terre. Comment vas-tu Fabrice ? Très bien, très bien, très bien. Avec Guylaine, vous avez eu la version étincelante du handisport, avec nous maintenant, vous avez la version pied-niquelé. Le pied-niquelé, c'est ça. Alors Fabrice, bravo pour cette série extraordinaire. Je voulais vous féliciter. Et vous aussi ? Non, surtout vous, puis surtout le choix de vos comédiens. Un choix judicié, ma foi, bien intéressant. Alors Fabrice, cette année, c'est la 13e saison ? Oui. Et alors c'était quoi la particularité de cette 13e saison, sachant qu'on a Guylaine avec nous ? Alors nous avons accueilli 12 sportifs handisport pressentis pour les Jeux paralympiques. Génial, donc ils ont fait 12 épisodes ? Exactement. Alors est-ce qu'ils sont dans leur cadre sportif ou c'est plutôt que vous avez amené sur des aventures un peu ? Il y a un peu des deux. Il y a le cadre sportif pour certains. Il y en a certains qui viennent présenter leur discipline à nos pieds-niquelés du vestiaire. On en a qui viennent simplement parler de la vie, de la retraite. Voilà, des petites choses comme ça. Il y en a qui viennent remettre en question une physique de d'autres. Donc non, ça part un peu dans plusieurs couleurs. Alors comme je disais à Guylaine tout à l'heure, on a été marqués. Vous avez compris, on tourne ensemble. Il est derrière la caméra, on ne le voit pas beaucoup. Mais on avait été marqués de soi et moi justement par ces jeunes qui arrivaient et qui faisaient fi de tout ça. Ils n'avaient aucun complexe. Ils assumaient complètement leur handicap. C'est un truc qui nous a bouleversés. Oui, ça nous change de nous de la génération où nous on vivait de l'hôpital où on avait heureusement des gens comme ça qui nous disaient maintenant vous pouvez faire du sport, il suffit d'être régulier, de travailler, de s'appliquer. Là, on est avec une génération de... En gros, je suis hondi et alors ? C'est ça. Pas de souci. Je fais aussi des études. Juste pour l'anecdote, on a fait un casting. En plus, elle est sur la photo Nelia Barbossa. J'ai oublié. J'espère que je prononce pas mal. Et en fait, quand on l'a casté, on devait faire un épisode avec elle et en fait, elle nous a un peu bluffé parce qu'elle nous dit oui, alors je fais du kayak. Oui, d'accord, d'accord. Et sinon, oui, je fais du kayak et bon, parce que je... mais je fais... Je suis... Mais j'ai arrêté le kayak de mer parce que j'ai pas trop de temps avec les études et pourquoi tu fais quoi comme études ? J'oubliais, je crois qu'on plus... L'architecte, quelque chose comme ça. Alors nous, on commence à avoir le visage qui tombe parce qu'on a fait deux trucs dans notre vie, bon, handispo et vestiaire. Mais je crois que ça me laisse pas trop de temps parce qu'il faut aussi que je fasse de la guitare et là, on se dit bon, valider. C'est ce genre de profil qu'on aime, c'est-à-dire que les nouveaux, les jeunes, ils croquent la vie à pleines dents et ils ont un autre parcours que d'une autre où il y a au moins une autre vision de la vie après ou le centre ou après l'hôpital ou après l'accident. Alors tout à l'heure, on parlait avec Guylaine de l'audience des Paralympiques qui va en augmentant. Est-ce que, à votre avis, à ton avis, cette série vestiaire qui est très bien écrite, je le rappelle parce que c'est toi et moi qui l'écrivons, que ça a contribué finalement au changement et finalement à l'arrivée des personnes en situation de handicap dans le milieu médiatique ? Oui, je pense déjà toi, ça t'a fait arriver dans le milieu médiatique, c'est très très bien. Non, mais oui, je pense, après moi, je mets un petit bémol, je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher. Je pense pas à quelque chose qui est arrivé. Ah oui, il y a des personnes handicapées, je pense qu'il faut quelque chose qu'il faut continuer à rappeler aux gens de génération en génération que les personnes handicapées peuvent travailler, peuvent faire du sport. Moi, je me souviens d'une anecdote d'un ami avec qui on... on était très content d'expliquer aux journalistes effectivement peut-être qu'on avait changé la vision du handicap et puis de se retrouver dans un camping, sortir moi, mon petit bras ou lui, son fauteuil de sa voiture et puis de voir tout un camping s'arrêter pour voir c'est quoi quelqu'un handicapé qui sort de sa voiture. On en est encore là, il y a encore ce regard qui n'est pas habitué, donc je pense qu'il y a encore ou du travail ou quelque chose à maintenir. Alors, est-ce que tu pourrais rappeler à nos amis qui sont ici que la première saison de vestiaire, qu'est-ce qui s'est passé dans ton club, dans notre club d'origine après la diffusion des premiers épisodes ? Bah, tu veux dire le boutique ? Oui. Bah, en fait, bon, on va faire... pour faire le... Alors, je ne parle pas trop à cette partie-là parce qu'ils connaissent tous, mais plutôt cette partie-là. Donc, Guylaine, Guylaine est un peu ma maman de natation, elle m'a appris à nager. Voilà. Donc, c'est un peu grâce à elle que j'ai eu un parcours de natation et que j'ai été nageur en... J'ai oublié de dire que tu as été plusieurs fois champion de France de natation. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Non, mais moi, je le rappelle, c'est mon métier, monsieur. Et donc, j'ai traîné dans des vestiaires où j'ai rencontré Ada, où on a décidé d'écrire. Et en fait, vous avez bien vu que nous, on n'est pas la catégorie des gens dont Guylaine a parlé. Nous, on est plutôt les mecs qui continuent à nager et qu'on ne verra jamais. Et donc, nous, on a voulu tout d'un coup de se dire et si on parlait de cette tranche qu'on connaissait bien de nageurs qui ne cherchent pas l'exploit mais qui veulent assumer leur handicap, sortir entre copains et à côté de ça, on avait une liste... Merci beaucoup. Alors juste, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, pour conclure, Guylaine, Fabrice, tu peux rester avec nous. Guylaine, j'ai fait ce que tous les jeunes font en ce moment. J'ai demandé à Lya qui tu étais. Tu connais Lya ? ChatGPT. Ben voilà, depuis le temps que mes enfants m'en parlent, alors je suis allé demander, je dis mais ChatGPT, qui est Guylaine ? Alors je voulais te lire ce qu'elle m'a écrit parce que c'est vraiment pas mal. Guylaine Westling a marqué l'histoire du handisport français tant en tant qu'athlète de haut niveau que comme entraîneuse et dirigeante sportive. Entraîneur E, pardon. Je le dirai à ChatGPT. Sa carrière illustre son engagement envers le développement du sport, du sport adapté et du sport en France. En tant qu'entraîneur, elle a mené de nombreux athlètes vers le succès et en tant que présidente de Handisport Marseille, elle nous a appris, à l'oeuvre à la promotion de l'inclusion et de l'accès au sport pour tous les individus en situation de handicap. Reconnue comme une figure incontournable du handisport français, son parcours exemplaire en tant qu'athlète, son leadership en tant qu'entraîneur et son engagement en tant que dirigeante en fait une personnalité respectée dans le monde sportif. Merci. C'était Guylaine Westling. Merci, merci Madame Laussine d'être restée jusqu'à la fin alors qu'elle avait des engagements. Merci Jacques. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Merci.